Ha ha ha, ça va lâcher Guizri ! On est fin janvier 2018, c'est un peu la moitié de la saison de FIFA 18 C'est donc l'occasion pour nous de refaire une petite vidéo club tour Pour comme d'habitude faire un petit bilan chiffré sur notre projet La chasse aux... Intouchables Parce que c'est notre projet ! Bon vous me connaissez, c'est pas les vidéos les plus giga marrantes à faire sur ma chaîne Mais c'est notre concept, donc c'est bien aussi de temps en temps de voir où est-ce qu'on en est Vous êtes nombreux à demander en plus Donc vous le savez, nous on collectionne les joueurs fut Parce que c'est notre projet ! Puisque de toute façon je le répète environ 10 000 fois par vidéo Mais il y a toujours des gens qui demandent, donc je continue de le préciser, ça coûte rien Donc au début de FIFA Ultimate Team, j'ai fait la liste des 600 meilleurs joueurs du jeu Jusqu'au bout ! L'objectif c'est d'ouvrir des packs en live et d'essayer de tous les avoir au moins une fois Jusqu'au bout ! Et pour gagner ! Parce que c'est notre projet ! A chaque fois qu'on tombe sur un joueur, on met donc une petite croix On collectionne aussi les cartes spéciales, les cartes de couleurs En essayant d'en trouver le maximum et de les garder Tout ça dans un seul et unique but, créer le plus beau club premier détenteur du monde Alors on en est où ? Combien on a dépensé ? C'est quoi les intouchables qui te manquent ? Quelles équipes j'ai fait avec tous ces joueurs ? Qui sont les joueurs les plus chers de mon club ? Est-ce que Tabanou boit de l'eau chaude ? Temps de questions auxquelles on va essayer de répondre durant cette vidéo Première partie, le point sur le concept Ensuite je vous montrerai mes équipes avec lesquelles je joue en ce moment Avec lesquelles j'essaye de jouer en ce moment Et je finirai en vous montrant les meilleurs joueurs de mon club tout en parlant de 2-3 choses La fibre, le local, les événements FUT qui arrivent Club Tour FUT 18 épisode 3 Mes chers amis accrochez bien vos oreilles A l'heure où je vous parle on en est actuellement à plus de 6700€ dépensés sur mon compte FUT en points FIFA Alors je vais être sérieux 2 minutes mais je suis adulte Ne faites pas ça chez vous Ne mettez pas autant d'argent dans le jeu Ça coûte très 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 cher Je sais ce que je fais Pour être plus précis c'est 867 500 points FIFA cette année Dépensés en live pack opening Alors si vous voulez compter tous les packs gratuits Tous les packs DSBC Tous les packs invendables Tout ce que j'ai ouvert au total Ça représente plus de 60 millions de crédits de packs Environ 192 boosts 3 icônes 2 cartes violettes Et donc à l'heure où je vous parle Plus que 21 intouchables Les 21 joueurs les voici Oui messieurs dames On a réussi à packer Leymar hier Il nous manque toujours de l'année les mecs C'est incroyable quand même Après 7000€ de points FIFA J'ai toujours pas un joueur 78 non rares Voilà après c'est quasiment que des gros joueurs Ravi Martinez Lukaku Merten 186 Et ensuite les classiques Leymar Ronaldo Messi Suarez Alors pour comparer par rapport à l'année dernière On est à peu près sur le même nombre d'intouchables restants Sauf que l'année dernière à la même époque J'avais packé 0 joueurs à plus de 89 0 aucun On a aussi beaucoup plus d'informes L'année dernière on était à peu près à 113 à la même époque Cette année 192 En moyenne je dirais qu'on a plus de gros joueurs quand même Quand il y aura les ups et les downs là qui vont arriver On se refera une nouvelle liste de joueurs à packer La liste des intouches up Et ça remettra un petit peu de piment là dedans tu vois Bon vous le savez si vous me suivez un peu J'ai beaucoup de mal à jouer avec des gros boosts Et des joueurs avec des grosses notes Donc la première équipe Celle avec laquelle je kiffe le plus limite C'est une équipe quasiment entièrement argent Alors les supporters de l'OM apprécieront le milieu de terrain Même si je veux pas vous mentir Je change souvent Maxime Lopez par Lo Celso Lo Celso pardon Regardez les stats de Clinton & G Oh 10 matchs 15 buts 3 passes D Et tout ça c'est en ligne Dites pas ouais t'as fait du clash d'équipe Qui fait du clash d'équipe en 2018 d'ailleurs Équipe suivante Passard Je vais garder wow pour la fin Je pense que Pastore dans cette version C'est un des joueurs que je préfère sur Flux 18 Il est physique Il est rapide Il tire fort Et ça suffit Di Maria par contre Oh là là qu'est-ce qu'il est pété Eden Hazard que j'ai pas qui récemment donc Et Lacazette Mbappé Pour moi deux des meilleurs buteurs du jeu Bon après voilà C'est vraiment très rare de tomber sur autre chose que du Bahi, Walker, Martial et Jésus en live Bon là normalement c'est Brooks les mecs Les mecs ? C'est Brooks les mecs ? C'est lui mais je crois qu'il est parti dans un SBC hier Bref une attaque avec les boosts que j'ai packé la semaine dernière J'ai essayé de caser Guedes mais c'était trop compliqué Ou alors fallait que je mette Kondogbia Donc je vous rappelle que tout ce que vous voyez Ce sont des joueurs que j'ai eu dans les packs Vraiment tous Même les joueurs bronze Et voilà je pense Une des meilleures équipes que j'ai testé cette année Avec Harry Kane C'est exceptionnel Je pense que de tous les FIFA que j'ai joué Ça doit être un des meilleurs joueurs Comme je disais sur Twitter Si t'as le temps de lui donner la balle Et de contrôler L'appui sur frappe dans toutes les positions Ce sera minimum cadré Voir but Non franchement il est incroyable Ensuite Pogba Bah ça dépend des matchs franchement Dele Alli c'est un peu pareil Parfois je mets Adji à la place de Griezmann aussi Mais Adji il est trop petit Il est trop bizarre je sais pas Un petit mot sur Maldini quand même Bah franchement c'est bizarre Un pénalty tous les trois matchs quoi Alors que moi j'appuie sur rien Et ça c'est chiant Bref on va finir comme d'habitude D'être le tour de mon club Je vais faire défiler les premières pages comme ça Tout en vous parlant de 2-3 trucs De l'actualité Donc la fibre si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux vous le savez J'ai eu rendez-vous avec la mairie J'ai eu ensuite rendez-vous à l'agglomération Donc voilà là concrètement la fibre est disponible dans ma ville Je sais pas si je vous l'avais dit Le problème c'est le raccordement On a repéré quelques logements Où la fibre sera disponible pour le mois de juin Mais il y a peut-être des solutions en attendant Donc sachez que la semaine prochaine par exemple Je visite un local J'irai tester la connexion J'irai voir ce que ça donne Et si c'est ok Si c'est mieux que ce que j'ai ici Même si c'est pas la fibre Et bah ça sera déjà bien Puisque ça me permettra de changer de matériel D'avoir un meilleur PC Donc une meilleure image Un meilleur débit Moins de lag Une qualité nettement meilleure quoi Donc voilà je vous tiens au courant Moi j'aimerais bien que ça avance plus vite Mais malheureusement Frérot moi je suis là C'est pas moi qui creuse pour mettre les câbles Autre chose Donc du coup qu'est-ce qui arrive sur FUT Allez les TOTI sont passés Bah c'est un peu une période creuse Là qu'est-ce qui arrive Il y a le nouvel an chinois Comme tous les ans Il va certainement mettre des gros paris Des appui-hours etc Très très vite C'est à dire en mois de février On aura aussi les nouvelles cartes OTW Vous savez les cartes évolutives Là sur les joueurs transférés Et ensuite très vite On aura les ups Et du coup les downs aussi J'espère juste que EA Va pas mettre un up à 600 joueurs Qui garde des notes Qui soient logiques Ça serait bien Donc voilà vous l'avez vu 11 pages de cartes spéciales Ensuite les gros joueurs Bah il n'y a pas de surprise Vous les connaissez Puisque de toute façon Vous le savez j'ai tout paqué À part 21 Donc pas de surprise Ce que je vais faire C'est que je vais terminer Avec les invendables plutôt Voilà les cartes rouges Bon j'ai pas le temps De faire FUT champ moi Et puis Il y a des sites qui vendent des points FIFA Mais il n'y a pas de site Qui vendent un level FIFA Donc je vous l'ai dit Cette année Tous les joueurs invendables Boost à moins de 84 Je les mets dans les SBC Si besoin Sinon ouais J'ai pas mal de bons joueurs Benatia je l'ai en violet Et en boost 87 vendables Les joueurs des SBC Vidal Qui a été longtemps mon meilleur joueur Mon joueur le plus cher du moins Et voilà Là on est revenu au vendable Ouais Bref Comme d'habitude Si vous kiffez Et que vous suivez le concept N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Pouce bleu comme ça Merci encore d'être toujours plus nombreux A suivre le concept Les intouchables Etc C'est juste un délire Et puis voilà Je vous kiffe Faites pas les cons N'oubliez pas de faire ça C'est pas grave Parce que dans le fond Bah c'est qu'un jeu Ciao les mecs Ciao les mecs